Bonjour à tous, l'épiphanie est passée depuis longtemps et pourtant j'ai gardé la couronne pour être roi des tiercées. Six données en sept jours. Bon, je vais essayer de faire 7 sur 8 ce mercredi et vous l'avez vu, j'étais confiant avec Pierre Legrand et Louis de Babière, ils ont fait 1er, 2ème et puis notre Lyonnais que j'aimais bien, Pump Pump Junior, est à l'arrivée et bravo à Maxime Guyon qui a encore poussé à fond jusqu'au poteau, là où d'autres posent les mains. Bien, bravo Maxime, ça fait plaisir de voir ta qualité et ton sérieux dans les quintets, point de suspension. Bon, à Vincennes, normalement on va voir la tête du caissier, il y a peu de partants, ils ne sont que 14, il y a ce qu'on appelle un épouvantail au départ, pas besoin d'avoir une boule de cristal, ni d'user de l'oracle puisqu'on sait que le 9 oracle-t-il, chez les Duval d'Estaing, est à mon sens déclassé parce qu'on l'a vu, il a failli se qualifier tellement il était bien le jour de son arrivée en France dans une épreuve qualificative au prix d'Amérique. Ce jour-là, il court super bien et puis après, il enchaîne les succès, donc normalement, il est au-dessus du lot. Et puis Mathieu Abrivar nous met deux snipers pour essayer de le faire chuter. Son 11, Gaspard Brion, il est sur le sulki, mais Gaspard, alors là, il nous a fait plaisir, mais il nous a bien ruiné cet hiver. Premier est distancé alors qu'il était écrasé d'argent dans un quintet en fin d'année. Ensuite, il regagne et après, il nous ruine de nouveau. Donc, si on suit la logique, un coup bien, un coup pas bien, un coup bien, un coup pas bien, normalement, c'est le coup bien. Donc, ce 11, on va le remettre, on va pardonner à Mathieu, mais on ne le prend pas en base parce que s'il fait comme la dernière fois, on risque d'être encore une fois ruiné. Et puis, le 12, FaceTime, qui est la deuxième cartouche de Mathieu Abrivar, il a un peu des airs de bourbon. Il vieillit bien, il est régulier, il a été battu par Erolina à la Surprise Générale récemment, mais c'est un cheval qui est mignon tout plein, qui est au top, mené par Thomas. Moi, je l'aime bien. Je pense qu'il va rentrer sans trop de difficultés dans le quintet. Et puis, il y en a un qui est bizarrement annoncé par mes confrères à 19 contre 1, mais à mon sens, il va être plus joué. C'est le 14, Ingo, qui nous revient des pays chez les Vikings. Il nous revient de Suède avec des ambitions. Il est un peu plus frais que les autres. J'y crois. Moi, je pense qu'avec Alexandre Abrivar, il va faire une très belle performance. Et puis, j'ai mes deux chouchous au départ. Et un ancien cheval de Madame Colombo qu'elle vous remet. Le 13-00Z-Gar. C'était son... C'est vieux, il faut avoir une mémoire quand il avait fait l'arrivée d'un quintet à Grossoc. C'était le cheval de Madame Colombo. Et ce numéro 13, avec Éric Raffin qui s'est blessé. Il a pris un coup d'un cheval dans le peloton mardi alors qu'il était parmi les favoris. Donc, on pardonne à Éric Raffin. Ce jour-là, il ne pouvait pas défendre vraiment les chances de son cheval puisqu'il était blessé en course. Donc, il va mieux. Il revient sur le sulki de ce numéro 13 qui est décevant. Il a raté son année 2022. Il a été essayé récemment au montée, mais ce n'est pas trop sa discipline. Moi, j'ai rarement vu dans ma vie un cheval, voilà, deux ans, déployé des battus extraordinaires. Et il est capable de rentrer dernier à Vincennes et d'être premier sur le poteau. S'il retrouve son jeu de jambes, il peut mettre tout le monde d'accord à 12 contre 1. Vas-y Éric, fais-nous plaisir, fais-toi plaisir avec cet agent double zéro. Je le sens bien, je l'aime bien. C'est italien. Moi, c'est mon chouchou, je l'adore ce cheval. Donc, il va être là, il va être là. Et puis, il y en a un, vous savez, même avant d'écouter cette vidéo, vous saviez déjà que j'allais mettre le 1 Cyrano de baie parce que je l'adore, parce que Mme Colombo veut aller passer sa retraite à Bergerac. Moi, non. Je vais m'emmerder à Bergerac. Bon, le 1 Cyrano de baie, c'est mon chouchou. C'est vraiment un cheval que j'adore. Alors, ne comptez pas ses courses 2023, c'était des courses de remise en confiance. Et il va maintenant retrouver et remontrer qu'il est un tout bon cheval. Il est annoncé à 30 contre 1. Moi, je tiens le pari qu'il va rentrer dans le quintet. S'il y a photo, forcément, Cyrano de Bergerac va gagner la photo. C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap. Que célèbre tirade de Cyrano de Bergerac. Moi, je l'adore et j'espère bien qu'il va nous faire gagner des sous à 30 contre 1. Il va nous corser des rappeurs. Bon, après, on va mettre le 8 RxE Hill. L'entourage est confiant, moi aussi. Et à partir de maintenant, normalement, je vous ai tout donné. Si tel n'est pas le cas, j'hésitais entre plusieurs chevaux en 8e, mais je me suis dit que je vais être fidèle à moi-même. Vous le savez, je suis en règle générale abonné à Franck Nivard. Il est là. Donc, je mets le 3 favori de Litton en couverture. Voilà. Donc, je suis heureux d'être en forme pour vous. Pourvu que cela d'ouvre, comme disait avec son accent corse, la maman de Napoléon. Sous-titrage Société Radio-Canada